Dieu est grand Où iras-tu après la mort ? C'est une question qui nous est posée à nous tous Où iras-tu ? Seigneur, que toutes nos pensées te soient soumises au nom de Yeshua Voir à Dieu Vous savez, lorsqu'une personne décède J'entends souvent des gens dire Il ou elle nous a quittés C'est ça, non ? Je me dis, mais écoutez Il y a même des athées Des gens qui disent qu'il n'y a rien après la mort Disent quand même que la personne décédée nous a quittés Bon, moi je demande aux athées Je dis aux personnes qui ne croient pas en Dieu Ou d'autres, je sais pas Particulièrement à ceux et celles qui ne croient pas en Dieu Vous dites que la personne décédée nous a quittés Ok, mais son corps est là On est d'accord Mais alors pourquoi vous dites qu'elle nous a quittés Parce que son corps est là ? Parce que s'il n'y a rien S'il n'y a pas un esprit Dans l'homme Alors pourquoi vous dites que la personne nous a quittés ? On est trahis par notre propre langage Donc lorsque nous disons Que lorsque les gens disent que la personne décédée nous a quittés C'est que ces personnes Il y en a qui sont conscientes Qu'il y a une vie après la mort D'autres, par leur manière de parler Bien qu'étant athées Reconnaissent inconsciemment Que la vraie personne n'est pas celle qui est là Ce n'est pas la personne extérieure Mais c'est l'être intérieur Donc l'esprit de l'homme Voilà Tel que tu es là Assis là Aujourd'hui là Tu dois comprendre Tu dois croire Tu dois savoir Que ton vrai toi C'est ton intérieur Voilà Qui a un gant ici ? Un gant ? Il ne fait pas froid ? Ah ben c'est bien Tu peux m'en passer un s'il te plaît ? T'inquiète pas Je vais te le rendre Voilà Ah ça coûte cher D'accord Voilà Vous avez vu non ? Le gant là Il est beau Waouh Ça coûte cher En fait Ton corps extérieur Est un gant Alors vous avez des gants noirs Jaunes Marron Blanc Arabe Métis Africain Antillais Asiatique Voilà Et vous allez vous rendre compte que Parce que ce gant est visible Elle va plus prendre soin de lui Que de la main Qu'on ne voit pas Maintenant comme la main là Qui est dedans À l'intérieur On ne la voit pas Beaucoup disent Elle n'existe pas Mais pourtant C'est elle qui fait mouvoir le gant Si le gant parle C'est parce qu'il y a la main dedans Bonjour 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 Bon Le gant là Il finit par vieillir Par être usé Parce qu'il est utilisé On est d'accord non ? Alors qu'est-ce va se passer ? À un moment donné À 70 ans 80 pour d'autres Et à d'autres encore La naissance même Tac Ça craque Et puis Qu'est-ce qui se passe à la mort ? Eh bien la main Sort Et là Cette main Qui disait que Dieu n'existait pas Se rend compte que Son corps reste là Par terre et tendu au sol Et que Cet esprit Donc la main Ne peut plus réintégrer le corps Ça s'appelle la mort Maintenant Il y a deux destinations Soit tu montes Soit tu descends En fait ce gant C'est quoi ? C'est juste de la terre Tu es de la poussière De l'argile Alors Plus le gant vieillit Plus certains C'est qu'ils ont les moyens Bien sûr Cherchent à se faire Vous voyez Ils se font Quelques lifting Tout ça Tac tac Ils se font tirer la peau Mais on voit bien que là Il y a eu La retouche La retouche Ils sont bizarres Les lèvres gonflées Bizarrement Ça se défare Parfois on a du mal De le regarder On se dit Oula Pourtant c'était un top modèle On dit top Modèle Ça met du maquillage Tout ça Rien Et le jour de ta mort Maintenant Il y a des gens Qui sont Spécialistes Dans tout ce qui est Je ne sais pas Maquillage Ils vont Te rendre Présentable Pour Juste une visite De quelques heures Un dernier Au revoir Adieu On va te mettre Un peu de maquillage Alors que quand Tu étais vivant Vivante Ma soeur Tu ne voulais pas Mettre du rouge à lèvres Tu voulais du rouge à lèvres Je ne sais pas Noir Mais là on te met Du chocolat Et tu ne dis plus rien Parce que Parce que Tu es un cadavre Tu ne voulais pas T'habiller en blanc Mais ce jour là Tu n'as pas le choix On t'a mis un costard Qui n'est même pas bien taillé Habituellement Tu disais Non non Ça ce n'est pas pour moi Taille mannequin Mais ce jour là Il n'y a pas de taille mannequin Qui existe Oh oui On dit toujours Non mais la mort Non Ça ne Non Ça ne va pas m'arriver Ça arrive sur moi aux autres Dieu On verra Maman Ma mère me prend la tête Elle te prend la tête Elle est toujours sur toi ta tête Non Elle me prend la tête Avec Jésus Tout ça là Elle est dans une secte Je crois là Elle a changé Depuis qu'elle prie Elle est tout le temps là Jésus 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 J'aime plus mon petit copain Que Jésus Bisous 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 Il n'y a pas encore le mariage Mais bisous Bisous On dit bien petit copain Il n'est pas complet Il est tout petit C'est normal que ça ne marche pas A chaque fois Parce qu'ils sont petits Ma petite copine Ma petite copine Qui l'a vue Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici Bisous, bisous On est sur Facebook Vous savez Un book Qui a un livre Qui a un visage Une face C'est ça non ? Facebook En fait Facebook Vous savez ce que c'est ? C'est le livre de ta face Ta vraie face C'est-à-dire ce qu'il y a dans ton cœur Tu te dévoiles Ça devant le monde entier Là c'est moi avec le poisson C'est moi avec mon chat C'est moi avec ma cuisine C'est moi tout ça là C'est moi Et puis on entend Tac cadavre Il est où ? Il est parti Mais il est parti où ? On ne sait pas Oh Mais elle avait quel âge ? Oh Elle avait juste 17 ans Ah bon ? Bah oui Elle a craqué Ah bon ? Et lui ? Non mais juste 16 ans Il est parti à 16 ans Comment ? Bah il s'est fait renverser Par un véhicule Mais il est parti où ? Oh non On ne sait pas On dit bien Il nous a quittés Georges nous a quittés Son corps est là On dit bien son corps est là Vrai ou faux ? On va enterrer le corps de Georges Mais Georges n'est plus là Seigneur la main s'est retirée Ton corps physique est une maison Un gant Une chaussette Une chaussure Donc nous sommes appelés A prendre plus soin de la main Quand on ne voit pas Que du corps que l'on voit Vous voyez ? On dit la soeur là La jeune fille là Elle ne veut pas prier Parce qu'elle est trop belle Parce que tout le monde lui dit Ah t'es jolie Ah t'es beau jeune homme Oh merci Mais tu sais que Dieu t'a créé Ah non mais Dieu Oh tu vas Tu pries Oh je vais à l'église Tu crois en Dieu Oh je vais à l'église J'accompagne ma mère Oh mon père m'a invité Je suis allé une fois Non mais c'est pas mal Il parle bien ce monsieur Mais bon il est un peu bizarre quand même La soeur qui a chanté Elle a une belle voix C'est vrai Mais après Où vas-tu ? Je suis tombé sur un article hier Un footballeur de 18 ans Il ne s'est pas réveillé 18 ans Il est mort il n'y a pas longtemps Dans son sommeil Il est parti Le soir Quand il est allé se coucher Il ne s'est pas rendu compte Qu'il avait rendez-vous Avec madame la mort Certainement il n'a pas eu le temps De se préparer en conséquence Pour l'autre vie La vraie vie Non il n'a pas eu le temps Il était trop jeune Pour certains Pour y penser Trop occupé Par Le foot Lorsque nous partons En voyage Avant de partir En voyage N'est-ce pas Qu'on se prépare En conséquence On va préparer ses vêtements On est d'accord On prépare sa valise Tout ça Ah bah tiens Je prépare mes vêtements Mes chaussures Une préparation Mais là Tu ne te rends pas compte Que tu es Il y a une mission Il y a un voyage à effectuer Ce voyage là S'appelle la mort Et beaucoup de gens Ne se rendent pas compte On est sur terre Pour préparer ce voyage là On est sur terre Pour dire aux humains Nous faisons tous Un voyage Nul ne peut Se dérober De ce voyage là Nul ne peut S'y échapper La mort Elle est à la fois Imprévisible Et inévitable Imprévisible Elle ne va pas T'annoncer à l'avance Qu'elle va arriver Ah non non Elle ne va pas te dire Demain à midi Prépare toi Je serai là Imprévisible Tu fais tes projets Tes programmes Tout ça Tac T'es embarqué Il y avait un homme On connait l'histoire Dans la Bible Il était riche Chaque jour Il menait une vie joyeuse Il était habillé Magnifiquement Il avait des grands biens Il avait Ses chants Avaient beaucoup rapporté Il y en a deux Comme ça Le premier Son chant Avaient beaucoup rapporté Et une fois qu'il a N'est-ce pas Amagasiné Amagasiné Tout ce qu'il avait N'est-ce pas Récolté Toute sa récolte Il va dire A son âme Mon âme Réjouis-toi Car tu as beaucoup de bien Pour le reste Le reste de tes jours Éclate-toi Fais la fête Amuse-toi Et la Bible Et la Bible dit Dieu lui dit Insensé Cette nuit même Ton âme te sera Redemandée Et ce que tu as amassé Qui va en profiter Qui ? Vous avez vu ces fourmis là ? Regardez bien cette fourmi là Vous avez vu ? Quand on regarde par terre Les fourmis là Vous voyez ? Elles se battent Elles vont porter des charges Des fardeaux Parfois deux ou trois fois plus lourds Tout ça là Des charges plus lourdes qu'elles Pour amasser Elles ressortent Elles se battent Elles se battent Elles se battent Elles se battent Tout ça là Parfois ça tombe Elles vont récupérer Cette charge là Ce fardeau Qui les écrase pratiquement Elles vont cacher ça Et ensuite ça repart Et puis un jour Cette fourmi Qui a tellement à magasiner Ressort Et il y a un humain Qui est passé par là Et qui va l'écraser Oh Dieu Et la parole nous dit Cet homme est mort Un autre Il était riche Il allait beaucoup bien Toute sa vie Tous les jours Il ne faisait que fêter Dieu n'était pas son problème Quand on lui prêchait l'évangile Quand on lui disait Sanctifie-toi Mets-toi à part pour Dieu Crains Dieu Pas les hommes Mais Dieu Ah non Comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs Ils sont chrétiens ici Ils se sont sanctifiés ici Mais quand ils sont seuls Oh Dieu Tu couches avec un homme Jeune fille Tu es marié ? Non Si tu meurs comme ça Je veux te dire Tu vas passer ton éternité Dans un feu Jeune homme Il faut que tu l'entendes De sorte que quand ça va t'arriver Si jamais tu refuses Dieu Quand tu seras dans ce feu éternel Que tu ne dises pas Dieu Je n'avais pas entendu Toi femme Qui accepte que ta fille Qui a 15 ans 16 ans Vienne avec son petit copain Chez toi Couche ensemble Tu participes au péché de ta fille De ton fils Tu es coupable devant Dieu Oh Dieu Ah non on ne veut pas entendre ça Non on veut Vous avez votre vie Faites ce que vous voulez Oui c'est ta vie Tu peux faire de ta vie Ce que tu veux Mais sache Pour tous Tu auras de compte à rendre J'aurai de compte à rendre Il y a quelqu'un Dont les yeux voient dans l'ombre Voient tout Dont les oreilles entendent tout Ah oui Bien sûr dans nos églises On ne veut pas trop entendre parler de ça On nous dit Non mais vous savez Si on parle de ces choses Tout le monde va partir Mais ce n'est pas grave Vous partez Ce n'est pas mon problème D'ailleurs ce n'est pas une église Parce que ceux Et celles qui se retrouvent dans ce feu Présentement Parce que le lac de feu N'est pas encore ouvert Mais présentement C'est l'enfer qui est ouvert C'est terrible aussi Ils pleurent là-dedans Oh Dieu On veut repartir sur terre Comme Jésus l'a enseigné dans la Bible Cet homme riche Quand il est mort dans sa richesse Il pensait aller au ciel La Bible dit Il est allé en dessous Enseveli Et le pauvre Lazare Qui allait chez lui Cet homme riche Pour commander A manger Et décédé également Il a été porté Par des anges Vous avez vu Deux destinations Il y en a qui descendent Sur le feu C'est l'enfer Ce sont des cris Des pleurs Des lamentations D'autres Montent Et sont dans la félicité Dans la joie Dans le bonheur Éternel Mais tout dépend De ce que nous faisons Ici-bas Dieu annonce Le salut A tout homme Dieu envoie Envoie des hommes Et des femmes Pour proclamer l'évangile Pour dire aux gens Il y a deux destinations Qui attendent les humains Mais c'est à toi De faire le choix Oh oui Ne remets jamais Au lendemain La décision Que tu dois prendre Maintenant Car tu ne contrôles pas Le lendemain Le temps Personne ne le contrôle Si ce n'est celui Qui est hors du temps Il y a choix Oh c'est grave Cet homme est riche Dans l'enfer Dans l'enfer Dans le feu Il crie Oh Dieu Père Abraham Aide-moi Demande à Lazare De tremper son doigt Dans de l'eau Et il me donne juste Juste une goutte Pour rafraîchir ma langue Car je souffre cruellement Dans ce flamme On lui dit Souviens-toi De ta vie terrestre Donc ceux qui sont en enfer Présentement C'est-à-dire ceux qui meurent Sans Dieu Ceux qui meurent Sans Jésus Ceux qui meurent Étant drogués Étant suicidés Ceux qui meurent Dans le péché De la religion Ils se retrouvent En enfer Tout de suite Et on dit Souviens-toi Ils ont tous Leurs souvenirs terrestres C'est ça le plus dangereux C'est toutes les fois Où tu as vécu le racisme En enfer Tu as vu ça tout le temps Toutes les fois Où tu as crié blessé Où tu as été blessé Physiquement Moralement Spirituellement En enfer Ça se multiplie Je ne sais pas combien de fois Vous vous rappelez ? Souviens-toi De la foi Où tu as beaucoup pleuré Où tu te retrouvais seul Où tu voulais même te suicider Où tu te dis Mais pourquoi seulement ma famille ? Pourquoi seulement moi ? Pourquoi ? Pourquoi je souffre comme ça ? Souviens-toi de ce jour Où tu as été blessé Même physiquement Où tu as eu mal Où tu as eu mal au ventre Où tu as eu mal au cœur Mal à l'estement Ce jour où tu as perdu Quelqu'un qui était proche de toi Ce jour où ton père Ta mère Ta soeur Ton frère T'a blessé Ce jour où ton professeur T'a blessé Souviens-toi de ce jour Où ta meilleure amie T'a blessé Souviens-toi de ce jour Où cet homme a couché avec toi A pris ta virginité Et il est allé chanter partout Souviens-toi de ce jour-là Mais en enfer Tu vas te rappeler de tout ça A part la punition de Dieu Dieu a ton péché Ce sont seulement nos souvenirs D'abord nos souvenirs Qui vont nous torturer Souviens-toi Ce qui est grave C'est que Tu seras Si tu ne fais pas attention Torturé par Cette pensée De ce souvenir Selon lequel En fait tu vas te dire Toutes les panades Tout le temps Tout le temps Tu vas te dire Oh ce jour-là J'étais à la prière On m'a dit de faire attention Pour ne pas N'est-ce pas Désobéir au Seigneur On m'a prévenu Que si je mourais Dans ce péché Dans lequel j'étais Je serais dans ce lieu Mais je n'ai pas écouté Ça va te torturer Tout le temps Tout le temps Pourquoi je n'ai pas écouté J'aurais dû Abandonner le péché J'aurais dû confesser Véritablement J'aurais dû demander la prière Demander le baptême J'aurais dû J'aurais dû Abandonner L'impunicité Les rapports sexuels Avant le mariage J'aurais dû Confesser mon péché J'aurais dû dire A mon père A ma mère Ce que j'ai fait Dans les coulisses J'aurais dû dire Que je regarde la pornographie J'aurais dû dire Que je me masturbe Pourquoi je n'ai pas parlé Dieu renvoie-moi Je veux me rattraper Dieu Tu ne vas même pas Entendre sa voix Fini Beaucoup de gens Jouent avec leur éternité Et c'est grave Si on était immortel On comprendrait Si on était éternel On comprendrait Mais on n'est pas immortel On n'est pas éternel Vous savez La dernière fois Je vous ai parlé De la part du Seigneur Le Seigneur me donnait Une vision par rapport A notre vie Il me disait Regardez Nous avons des montres En général Avec des piles Lorsque La pile est morte Tout s'arrête Regardez vos portables Nos portables On regarde à chaque fois N'est-ce pas Le niveau De la batterie Et quand on voit Le niveau Quand c'est On est en rouge On cherche tout de suite Une prise électrique Pour Le brancher Ce portable Vraiment ou faux Quand Ceux qui ont des véhicules Quand on conduit Tout ça Il y a Un indicateur Du niveau d'essence Il y a une aiguille Et là Quand tu es sur La réserve Qu'est-ce que tu fais Mais tu cherches Une pompe Essence On est d'accord Donc à chaque fois Nous avons les yeux Sur le niveau De la batterie Tout le temps Tout le temps Et Dieu me dit Pourquoi vous ne regardez pas Au niveau de votre N'est-ce pas Batterie spirituelle Votre réserve Votre réserve Réservoir spirituel Tu as combien d'années Tu as quel âge Selon la Bible Selon la Bible La durée d'une vie Terrestre est de 70 ans Donc Si tu as 50 ans Il te reste Combien d'années Donc tu dois Regarder ton réservoir Tu n'as plus T'as plus beaucoup De réserve De temps 20 ans Si tu as 60 ans 10 ans Et pour ceux Qui aiment Fêter leur anniversaire A chaque fois Que tu fêtes Ton anniversaire Dis-toi que Tu te rapproches Un peu plus De la tombe Donc au lieu De te réjouir Plutôt tu dois Te poser la question Suis-je prêt Si tu as 65 ans 5 ans Excusez-moi De faire peur Aujourd'hui Mais on veut Plutôt être On veut nous Responsabiliser Je ne sais pas La pour vraie peur Alors Si tu as 70 ans C'est que Tu as vraiment Une grâce Donc il y a Quelques secondes Encore qui restent 80 ans Pour les plus robustes Au-delà Vraiment une grâce Mais 100 ans Tout le monde Commence à se dire Quand est-ce qu'il va partir Il devient Encombrant Parce que Plus rien ne marche Papa Seigneur Enlève-la S'il te plaît Tu ne peux pas La reprendre S'il te plaît Il y a des pays Où quand tu as 100 ans C'est une grâce Attention Il y a des pays Où c'est Quand tu décèdes À 80 ans Les gens Dansent Je vous dis Alors il y en a Qui vont dire Eh ben Nous on a encore 16 ans Donc on a encore Le temps Notre réservoir Est encore Presque Plein Mais je vais te dire Une chose Madame la mort Ne regarde pas A ton réservoir Anna Monsieur l'AVC Ne regarde pas Non plus A ton réservoir Madame la crise cardiaque Non plus Monsieur l'accident Encore moins Madame Intoxication alimentaire Ne regarde pas Ton âge Monsieur le cancer Non Madame la maladie Non Les démons Les sorciers Encore moins Donc il y a des enfants Qui meurent aussi Il y a des filles De ton âge Qui meurent Monsieur le suicide Qui cherche les jeunes femmes Des jeunes hommes Ou n'importe quel homme Femme A cause des problèmes De la vie Alors je me jette Il y en a qui se jettent T'es un moment Dans les rails Ah oui Donc On ne peut pas Échapper aux aléas De la vie Sans Dieu Alors qu'est-ce qu'il faut faire Vous me direz Mais frère D'accord Là je suis vraiment là Je suis interpellé là Alors je n'avais pas vu Les choses comme ça Alors Je ne pensais même pas Que j'allais venir ici Je me retrouve ici Par accident Je viens ici De temps à autre Mais aujourd'hui Dieu me touche Alors Que dois-je Que dois-je faire Parce que je veux savoir Où j'irai Après maman Eh bien Moi je veux te parler D'une Station Service Où je suis connecté En permanence Pour faire Pour me recharger Spirituellement Hein Là-bas Il n'y a pas de 95 Sans plomb 98 Ou tout ça Ou diesel Diesel plus Il y en a tellement Des pompes Il y en a tellement Vous savez les pistolets Il y en a tellement On ne sait pas parfois Lequel les pistolets Prend Mais là Il n'y en a qu'un De pistolet Et Tous les jours Tu peux te retrouver Branché A cette station Service Pour recevoir La vie spirituelle Cette station Service S'appelle Jésus Christ De Nazareth Il a dit Dans Jean 11 Il dit Je suis la résurrection Et là La vie Il dit Celui qui croit En moi Pas en homme Pas en une église Oh église Pentecostiste Baptiste Catholique Non Mais à Jésus Seul Alléluia Tu peux te connecter Vous savez Nous sommes Nous sommes La génération Connectée 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 Toi Branche-toi Il y a tellement Des connexions Je suis connecté Sur Ah là Je suis connecté Sur Skype Je suis connecté Ah je suis connecté Sur WhatsApp Ah je suis connecté Sur Facebook Je suis connecté Sur Instagram Je suis connecté Sur Rappelez-moi Un peu Tout ça Viber Je suis connecté Sur Snapchat Je sais pas quoi Snapchat Il y en a tellement là qu'on se dit, snap chat, snap chien, snap volcan, snap oiseau, canard, coq. Alléluia. Les jeunes, ils aiment beaucoup le snap, je ne sais pas quoi. Ils sont informés. Mais très peu sont informés qu'ils vont mourir un jour. Ils sont sur YouTube, YouTube, YouTube. Ils sont sur des émotions, il y en a tellement qu'on ne sait pas. On ne sait plus où se donnent la tête. Il y a 25 ans sur Paris, il n'y avait pas tout ça en France. Non. Il y a 25 ans, 26 ans, à Paris, mes amis, c'était le tatou. Tatou. Ceux qui ont connu, nous sommes la génération de tatou. Tu avais un petit boîtier, un petit boîtier, tout ça, électronique. Ça vibrait. Quelqu'un qui voulait te joindre, t'envoyait un petit message, et tu courais vers une cabine téléphonique France Telecom. Il fallait soit une carte téléphonique, soit des pièces. Alors si tu n'étais pas à proximité d'une cabine téléphonique, tu t'es mal barré parce qu'il fallait rappeler la personne urgence. Il n'y avait pas Internet, c'était pour les militaires, pour l'armée. Moi, je me rappelle, à l'époque, les amis, ici, là, tu sors du bahut, tac, la seule, tu cours, là, c'est où, c'est où ? Tu arrives devant une cabine comme ça, il y a quelqu'un dedans. Pas dans l'hiver, il faut faire la queue. La personne est en train de craquer quelque part, là, il faut, hein ? Par exemple, tu frappes comme... Et la personne te regarde ? Oh, Seigneur ! Oh, Dieu, sauve-nous ! Alléluia ! La génération de téléphone fixe, après. Quing, 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 quing ! Avec le câble, là. Tu ne pouvais pas bouger, vraiment, aller loin avec. Il fallait rester à proximité de là, hein ? De la prise. Allô ? La génération Minitel, vous vous rappelez Minitel ? Ah, oui, Minitel. Ah, oui, tu tapes comme ça, là, tatatatatam, c'était, il fallait attendre, ça revenait, Minitel. Mais d'un seul coup, là, tout ça, là, ça... Et tu as les Snapchat, tu as les Viber, tu as maintenant Wi-Fi, Wi-Fi, hein ? Tu as Internet à gogo, hein ? En permanence, tu as des jeunes comme ça, tu prends le train, tout le monde est connecté. Personne ne parle à personne. Ce sont des robots. Tu es dans le TGV, trois heures de route, c'est-à-dire, le voisin qui est à côté, s'il crame, s'il crève, personne n'est au courant. C'est arrivé à la gare, à destination qu'on s'aperçoit qu'ils sont tous cadavres. Et le voisin est décédé. Même celui qui ronfle à côté, personne n'entend. Tellement qu'ils sont tous connectés. tac, tac, tac. Bon, j'ai un ami qui est en Australie, on ne se connaît pas, mon ami. D'accord. Ils sont tous connectés les uns, les autres. Mais très peu, ils sont connectés avec la véritable vie. Avec Dieu. Dieu, non, non, c'est trop compliqué. Non, 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 non. Wow. J'ai pris l'habitude, maintenant, quand je prends le train, de parler aux gens. Il y a des gens qui sont malheureux, qui veulent parler. Il y en a qui ont des problèmes, ils se réfugient dans leurs ordinateurs, là. Une génération des malades. Ils sont plus connectés électroniquement, technologiquement, que physiquement. tu es ici, tu es dans le train, dans le bus, tu es dans un bus, tu vas à l'école, tu es connecté avec ton ami qui est en Belgique, toi, tu es en France. Quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré, certainement que tu ne rencontreras jamais. Mais ton voisin qui est physiquement à côté, qui crève, qui est malade, qui veut être encouragé, tu n'es pas connecté. Il faut vous rendre compte que nous avons des gros problèmes. Voilà. Voilà notre génération. Et on se croit intelligents. Les animaux, ils sont plus connectés entre eux que nous. Parce qu'un chien qui croit dans notre chien, il s'arrête pour se saluer. Parfois, le maître, qu'il le tienne avec la laisse, il le tient comme ça. Allez, allez, allez. Michou, Michou, Milou, 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 viens ici. Hein ? Qui a déjà vu ça ? C'est-à-dire que même les animaux nous enseignent. Hein ? Nous, on se croise comme ça, même pas bonjour. Et on se croit plus intelligents que les animaux. Les animaux, quand il y a un incendie, ils sentent. Avant, quand le moment, la terre ait lieu, vous allez voir les oiseaux qui commencent à... Oui, 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 ça bouge. Ça va dans un sens. Et l'humain qui se croit plus intelligent qu'un perroquet, que les animaux, ben, que dalle, ils ne s'en ont même pas compte. Jésus revient. Oh, les pasteurs dorment. Jésus revient, mais les chrétiens croient que, si on est en Jésus, on va être milliardaires. Donc, pour devenir millionnaire, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Je veux te dire une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu vas être appauvri par rapport à tes billets de banque. Et tu vas marcher par la foi. Et si Dieu te donne un peu, là, c'est pour aider les autres. Si tu donnes beaucoup, c'est pas pour toi, mais pour aider. Viens en Jésus, tu vas être bien dépouillé. Je veux déjà vous prévenir. Voilà. Vous allez être traumatisés. Mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez aller au ciel, préparez-vous à être traité de sorcier. On vous ment. Oh non, mais tu sais, si tu veux en Jésus, tout va s'arranger. C'est faux. Tu auras la vieille dernière, c'est vrai. Mais tu vas être, tu risques d'être, de te retrouver seul. Parce que la première séparation que Dieu va effectuer quand tu vas te convertir, là, c'est ton petit copain que tu aimes beaucoup. le bisou, c'est fini. Jusqu'au mariage. On en dort. Jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Génération tactile. En dieu, la jeune fille, elle se fait toucher comme ça sur l'épaule. C'est son mari à côté ? Non. Alors, pourquoi on te touche ? Tu vas dans un magasin, tu commences à manger l'avocat sans payer. T'es voleur. Enfin, bref, on n'achète pas les femmes ni les hommes. C'est une manière de dire que la femme que tu veux embrasser, elle doit être ta femme. Oh, Dieu, sauve-nous. C'est dur, hein. Je regardais une vidéo ce matin, là, ou hier soir ou ce matin. La personne disait, c'était dans un cimetière en France, à Paris. C'était un Congolais. Il disait, vous voyez, toutes ces tombes-là, c'est rempli de Congolais. Il dit, ils meurent tous d'AVC. La mort. Est-ce que tu es sûr de ton salut tel que tu es assis là ? Tu es sûr que si Dieu vient tout de suite, il te prend. Tu vas aller au ciel ? C'est à toi qui a la réponse. C'est à toi qui appartient la réponse. C'est à toi qui appartient la réponse. Chacun doit se poser cette question tous les jours. Si là, je pars là, si je quitte ce corps-là, je vais aller où ? Une femme avait fait un avortement. Malheureusement, à cause de ça, suite à cela, elle en était morte. Vous savez ce qui s'est passé ? On était avec une sœur, avec un groupe de frères et sœurs. Il y avait une sœur qui était parmi nous qui avait beaucoup de vision. Tout le monde pleurait. Et cette sœur a commencé à aller tomber au sol, elle a commencé à pleurer, à crier. En fait, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu cette dame qui avait fait l'avortement. Crier. Pendant que son corps était là, tout le monde pleurait, sa famille. Cette dame criait parce que des démons étaient venus prendre son âme. Et il partait avec un enfer. Elle disait, aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas y aller, aidez-moi, aidez-moi. Personne ne l'entendait. Elle a un enfer. Vous vous rendez compte que tel que nous sommes là, l'enfer est juste sous nos pieds. C'est-à-dire, en moins d'une seconde, on peut basculer et se retrouver là. Et se dire, mais j'étais là, et je vis avec les frères. Mais je regardais l'enseignement aujourd'hui. Mais c'est fini, trop tard. Vous vous rendez compte ? À cause de l'hypocrisie. L'idolâtrie. Des choses que Dieu condamne et beaucoup se retrouvent dedans. Oh, jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que la vie sur terre, honnêtement ? Qu'est-ce que la vie sur terre ? Si ce n'est qu'un ensemble, les soucis, les problèmes, de tensions, de conflits, de maladies, de guerres, d'injustices, de racisme, tout ça, de tribulations, à cause, de nous-mêmes, à cause, de notre désobéissance et visite du Seigneur à cause du péché d'Adam et Ève. Est-ce pour autant qu'il faut maintenant mettre fin à sa vie ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a la solution. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu passes toute l'éternité dans un lac de feu. Parce qu'après l'enfer, il y aura le jugement. Après le jugement, tous ceux qui sont en enfer, tous ceux qui seront en enfer, seront jetés dans un lac de feu. C'est horrible. Et là, c'est la demeure éternelle de tous les rebelles, de toutes les jeunes femmes qui avortent, de tous les hommes qui poussent des jeunes femmes à avorter, de tous ces jeunes gens, hommes, mam, mam, papa, tout ce qu'ils voulaient, qui refusent le Seigneur, qui refusent la sanctification, qui disent, c'est dur, je ne veux pas, qui ont refusé l'évangile. Là, c'est leur demeure finale. Yeshua a dit dans Matthieu 25, 41, ce lieu n'a pas été destiné, créé pour les hommes. Mais malheureusement, des milliards d'hommes seront dedans. Dieu m'a amené 8 fois, 8 fois en enfer, 8 fois. Je suis allé. J'ai vu des êtres comme vous et moi. Oh, c'est horrible. Horrible. C'est un endroit qui existe. Il y a même des témoignages des païens, des personnes même qui étaient athées, sur le net. qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y en a qui sont revenus dans la frayeur. Effrayés. Même des scientifiques européens finissent par reconnaître, beaucoup, qu'il y a une vie après la mort. Ils ont fait des tests. Ils ont aperçu qu'il y a des témoignages qui viennent d'Asie, d'Afrique, des îles, des Amériques, des nations du monde dont il y a des personnes qui ne se connaissent pas. Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont arabes, elles sont asiatiques, elles sont métisses, peu importe leurs origines. Mais leurs témoignages convergent vers un seul point. les deux destinations, le ciel et l'enfer. Si Dieu a voulu que tu viennes ici aujourd'hui, que tu entends cette parole aujourd'hui, pas demain, maintenant, c'est qu'il y a une raison. Souviens-toi de ta famille. Il y a certainement quelqu'un qui est décédé dans ta famille. Il y a certainement un ami, une amie, une copine, le parent, un parent d'un de tes amis. Certainement quelqu'un que tu connais, tu penses que tu vas y échapper ? Non. Prépare-toi. Préparons-nous. Sanctifions-nous. Refusons l'hypocrisie. Refusons la religiosité. Refusons la religion. Aucune religion ne sauve. Aucun homme ne peut sauver. Aucun homme, aucun prophète. Personne. Un seul. Sous le ciel, un seul nom nous est donné. Un seul, un seul nom. Il était mort trois jours après il est sorti de la tombe. Il a dit, hallelujah, qu'il est la vie, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, qu'il est éternel. La mort. Il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Et ceux qui croient en lui ne sont jamais confus. Ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth n'ont pas peur de la mort parce que les vrais chrétiens ne meurent pas. Leur corps physique ne font que dormir. Et leurs esprits sont ravis et apportés, amenés dans le ciel, dans la gloire du Père. Voilà pourquoi Paul disait, je suis pressé de mourir pour être avec le Seigneur de gloire. Vrai. J'ai vu des chrétiens morts là-haut. On leur souhaitait la bienvenue. On leur disait, bienvenue à la maison du Père. Ils étaient tous dans la robe blanche. Et ce jour-là, je disais dans mon cœur, je ne veux plus repartir sur terre. Je m'étais caché derrière, il y a des jardins terribles là-bas, derrière un grand arbre. Et un ange, je vais lui me voir, il m'a dit, ta mission n'est pas finie, tu dois repartir. Jesus Christ. Quand un enfant de Dieu meurt dans la sanctification, frère et soeur, avant même de mourir, Dieu lui ouvre déjà les yeux. Il voit des anges qui sont dans sa chambre d'hôpital ou dans sa chambre chez lui. Et des anges lui disent, prépare-toi, on va monter, frère et soeur. Il y a des louanges à la gloire du Père Céleste, à la gloire de Yesu, à notre Dieu, notre bien-aimé Créateur. Il est beau. Jésus est beau. Il est particulièrement beau. Il est terriblement beau. Il est puissamment beau. Il est magnifique. Il est... Jésus ! Jésus ! Non, Jésus. Jésus. Non, toi qui pleures, femme, toi qui souffre, toi qui en a marre, peu importe les propos des médecins, peu importe leur condamnation, peu importe les propos des hommes, peu importe. Mais il y a une chose sûre, c'est que ton esprit, ton esprit, tu te rappelles la main là ? La main, la main dans le gant, la main qui représente l'esprit de l'homme et le gant, le corps physique, ta main, ton esprit a reçu la parole de Yeshua. Ton esprit est embelli, est habillé par la parole de Dieu. Ton esprit est sanctifié par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sang de l'agneau. Tu es protégé, Alléluia ! Et le jour de ta mort, c'est avec le grand voyage, ne baisse pas les bras. Tu es la vie éternelle. Garde-la, cette vie-là. Retire-la. Que personne ne la prenne, cette vie-là. Et en plus de la vie éternelle, Yeshua te donnera des couronnes. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Jesus Christ. Waouh ! Waouh ! Couronnée de gloire ! Couronnée de gloire, de joie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Waouh ! Et quand on arrive là-haut, il y a une grande porte qui s'ouvre d'elle-même. Alléluia ! Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Alléluia ! Jesus Christ. Alléluia ! Il entend toutes sortes de mélodies, des cantiques nouveaux, des chants nouveaux, des chants célestes, chantés par des choristes, terribles, par des anges qui s'ouvrent, qui ouvrent grandement leurs ailes et qui adorent le Père. Et entre-temps, toi, tu es sur le trône du Père. Parce que tu n'es pas n'importe qui dans ce royaume. Tu es dans les bras du Père. Pas les anges, mais toi. Pourquoi l'homme ? Qui est l'homme ? Tu es le choix de Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Le Tout-Puissant a bien réfléchi avant de te créer. Le Tout-Puissant a mûrement réfléchi en se disant, je veux créer une femme, je veux créer cette femme, cette créature, cet homme, juste pour moi. Pendant l'éternité, nous serons avec le Maître. Nous mangerons des fruits célestes. Nous chanterons, nous jouerons avec les instruments. Alléluia. Céleste. Pendant l'éternité, plus tu souffres à cause de ta foi grande, plus tu seras couronné, plus tu seras, alléluia, dans la présence du Père. C'est pour cela qu'il ne faut jamais paisser les bras. C'est une grâce que de souffrir à cause du Seigneur. C'est une grâce que d'être rejeté à cause de la vérité. C'est une grâce que d'être traité de tout le nom parce que tu t'es converti. C'est une grâce que de se retrouver seul à cause du nom de Yeshua. On va t'insulter, on va se moquer de toi. Mais toi, ton corps, c'est pour le Seigneur. Tes pensées, c'est pour le Seigneur. Ta vie, c'est pour le Seigneur. Ta jeunesse, c'est pour le Seigneur. Ta famille, c'est pour le Seigneur. Frère de Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, utilise maintenant ton réservoir de vie terrestre pour servir le Seigneur. Wow! Jésus croit ça. Les chrétiens véritables sont la seule armée, le seul peuple sur terre qui ne craint pas la mort. Parce que c'est une délivrance. Tu aurais pu mourir ce jour-là, Dieu n'a pas permis. Parce que ta mission n'est pas encore finie. Wow! Jésus croit ça. Oh Dieu! Il t'a mis dans un creuset. Il t'a mis dans un désert pour te façonner. Pour te façonner. Et quand tu auras achevé la mission là, il va venir lui-même te prendre pour aller dans son royaume céleste et aller rencontrer ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Oh Abraham, Isaac, Jacob, Alléluia. Oh Alléluia. Tous les prophètes, Joël, tout ça. Vous savez quand Yeshua est allé dans l'enfer, il a pris tous ces prophètes et il est monté avec. Oh Alléluia. Jésus! Il est terrible. Jésus! Non. Frère, il est grand. S'il vient ici là, même le toit, il va dépenser le toit. Il est tellement beau Jésus. Il a des beaux yeux. Ça brille de feu. Oh Alléluia. Jésus! Ses cheveux, c'est une pouffe comme ça là mes amis là, comme de la laine blanche. Voyez? C'est tout blanc. Son sourire seulement là. Oh, ça perce notre corps là! Ah non! Le maître, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alléluia! Alléluia! Je veux que tu la clames encore là. Reçois nos acclamations La vie a englouti la mort Jésus Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Seigneur mon Dieu Oh Un jour il est allé voir Ezekiel Il a pris, il l'a amené dans une Vallée Remplie d'ossements desséchés Non, il est trop fort Il n'y avait plus aucune peau Dessus, pas de chair Pas de nerfs, plus rien Non, Jésus Je veux que tu tombes amoureux de lui encore aujourd'hui Plus qu'avant mon frère, ma soeur Il est tellement magnifique Quand on est amoureux de Yeshua, on ne s'arrête plus sur les hommes On ne s'arrête plus sur ce que les gens disent sur nous Alléluia, le plus important c'est ce que Jésus dit de nous Alléluia Alléluia Il est tellement beau, il est tellement beau Je veux que tu l'aimes Je veux que tu tombes amoureux plus qu'avant De lui et lui seul Il a tellement souffert à la croix pour toi Il a versé tout son sang pour toi Même si tu étais seul sur terre, il serait mort à la croix Il serait mort à la croix pour toi Pour te montrer à quel point tu as de la valeur à ses yeux A quel point il t'aime, à quel point il t'aime Tu aurais pu mourir dans le péché et aller à l'enfer Mais il est venu te voir dans ton sommeil Il est venu te voir dans ton songe Il t'a parlé ma fille, il te dit ma fille C'est toi que j'ai choisi, c'est toi Que j'ai mis à part, c'est toi Alléluia Oh Dieu Cet homme t'a abandonné, il t'a trompé Mais Yeshua ne peut jamais te tromper, jamais Cette femme t'a abandonné Cette amie t'a abandonné Mais Jésus Christ jamais Ton père ne veut même plus t'appeler Ton père t'a blessé Mais Jésus est notre père céleste Il t'aime plus que tu ne le crois Lui seul, lui seul, lui seul est Dieu Vous avez entendu des frères, vous avez entendu le couple tout à l'heure Qui disaient à Cuba Même dans leur idolâtrie Ils ont réalisé que Jésus Christ est à part Différent Alléluia Même dans le bouddhisme, ils disent que c'est le plus grand de tous les maîtres Alléluia Jésus Christ Jésus Jésus Vous avez vu sa robe ? Sa robe Sa robe Sa robe Une femme perdait son sang Elle a juste touché le pont de sa robe Tout en lui est vie Oh non Oh non Alléluia Alléluia Vous avez vu sur sa cuisse C'est écrit Roi de roi Et seigneur de seigneur Amen C'est pour les intimes Pour les intimes La cuisse là C'est réservé à l'épouse Alléluia Alléluia Jésus Christ Jésus Il est trop fort Il est trop fort Il est le seul A avoir ordonné Au démon Alors que la personne possédée N'était pas là sur place La personne était à des milliers de kilomètres Loin Et Jésus dit C'est bon La personne est délivrée Une parole Juste une parole Les démons ont dit Maître Nous sortons Jésus Dit les preuves Viennent le voir pour la guérison Il leur dit Il ne les a même pas touchés Allez montrer Montrez-vous aux prêtres En allant au temple En chemin Guérison Jésus C'est la vie C'est lui que tu dois mettre En toi C'est lui que tu dois inviter En toi Chez toi Dans ta vie Dans ta maison Dans ta jeunesse Dans ton couple Dans ta Oh alléluia Dans ton travail Et lui Et lui seul Jésus Waouh C'est lui notre évangile Et lui seul Il a calme le vent Lazare tombe malade Il dit aux gens Restons encore deux jours Ce n'est pas parce que Jésus semble absent Alors qu'il est esprit Qu'il n'est pas là Ce n'est pas parce que Tu ne le vois pas Qu'il n'est pas là Ah non Ils partent voir Lazare Quatre jours Quatre jours Son corps était dans la tombe Il se sentait déjà mauvais Parfois le Seigneur Attends que notre situation Devienne tellement Tellement Difficile Hein Quand ça sent mauvais Il attend que tout le monde Dise là C'est fini Il n'y a plus rien à faire De sorte que Quand il agira Tu feras ça A toi seul la gloire Hallelujah Tu diras même Je suis allé voir Chora Il n'y a rien Il était occupé Mais Jésus n'est jamais occupé Des milliards de personnes L'invite L'invoque En même temps Dans plusieurs langues Et Il entend tout ça En même temps Les chinois En mandarin Les arabes En arabe Les congolais En congolais Les Les antillais En créole Les français En français Les togolais En togolais Les béninois En béninois Vous avez vu Toutes les langues Que l'on a dans le monde Il y en a tellement Figurez-vous Que Jésus Christ Toutes les secondes Entend Plus de 4000 Plus de 2000 langues Et plus de 4000 dialectes En une seconde En même temps Et il entend tout De manière claire Et nette Ah il mérite Une acclamation Frère Waouh Alléluia Waouh 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 Jésus Non il est trop fort Donc Si vous parlez à Marie Comme ça Elle ne peut pas Parce que Elle était humaine Mais Jésus interprète tout Là En arabe Il veut ça Il veut ça Là J'envoie ça Là Il y a ça Jésus Dès que nous sommes là Dans le monde entier Il y a des gens Qui l'invoquent Et si vous vous appelez Avec ces chrétiens Ils vont vous dire A 16h A 16h35 Mais on a prié Le Seigneur nous a visités Ils sont en Arabie Saoudite Ils sont en France Et Jésus Les visite au même moment que nous Donc il est d'esprit Donc il est Dieu Donc il est vraiment ma star préférée Parce que Jésus est l'étoile du matin Waouh La star des stars Il est le seul à avoir joué ce match Vous avez vu ? Sur la croix Il était le seul gardien de but Il a encaissé tous les coups Tout le châtiment qu'il donne La paix est tombée sur lui Donc c'est le gardien de but Il était le seul dribbleur Il a dribblé mes amis Alléluia Les barrières là Qui t'empêchent d'aller vers Dieu Jésus a co-cassé tout sa dribble Tac Il est le seul attaquant Il a pris ce ballon là Frère Hein ? Pah ! Ça a brisé le filet là Le seul arbitre Il est sorti de ce match Victorieux Et vous avez vu cette grande armée Qui doit marcher Qui marche derrière lui Et il veut que tu fasses partie De son armée là Nous qui étions voleurs Méchants Condamnés à la mort Nous pouvons nous lever et dire Jésus est Seigneur Ah non ! Oh ! C'est magnifique frère Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus ! Ah non ! Il est trop fort Il est trop fort Il est trop fort Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Était contre nous Frère Il a éliminé la croix Il a triomphé J'ai pris l'avion Je suis allé à Israël Je voulais voir C'est pourquoi beaucoup de gens Allaient là-bas On m'a dit qu'il y avait une tombe là-bas La tombe de Jésus-Christ Je suis allé pour voir On dit La tombe de Lazare La tombe de machin La tombe de Là on peut retrouver Leur poussière Mais on arrive dans la tombe de Jésus On n'est plus là Vide Déjà à l'époque Quand Marie est arrivée là Vide Pierre a couru Vide Jean est rentré aussi Vide On a pris le linceul Ils ont plié ça proprement Ils ont posé ça Lui-même n'était plus là Jésus Le seul homme fidèle Le seul Dieu fidèle Le seul Père fidèle Le seul esprit véritable Tout Tout Si tu es là Fini Tu as ton ticket pour le ciel Ça finit Un jour J'étais comme ça Un ange Il y avait deux anges Il y en a un qui était sur terre A mes côtés Un autre au-dessus Et celui qui est au-dessus de moi Me fait signe Tac Je suis monté comme ça Et on voyage On voyage On arrive devant La porte du paradis Comme ça La porte s'ouvre d'elle-même Il y avait un ange À l'entrée Qui me fait signe comme ça Frère Je me suis précipité là-dedans Il ne faut pas plus de cette occasion Le ciel Non Je suis rentré Et j'ai vu des êtres Comme vous et moi Des humains Qui sont morts en Christ Dans un jardin magnifique Mon Dieu Un jardin Dont les arbres On ne voit pas la cime des arbres Les fruits Un jour j'étais là J'en avais marre Je me disais Je souffre Je souffre J'en peux plus Les combats Les difficultés Et je vois la terre Qui souffre comme ça Et je descends d'enfer Je vois des gens Qui souffrent Qui souffrent Qui crient Qui crient Et ensuite On me sort de là Je monte Je monte Et je sors de l'enfer Je sors du globe terrestre Je retourne dans l'espace J'arrive Tac au ciel Et On m'a posé J'étais dans un J'avais Une grande étendue Comme ça Un jardin Un gazon Des couleurs Tellement vives Qu'on n'a pas ça sur terre Je vois des collines Des montagnes Mais magnifiques Oh Et je regarde comme ça C'est beau C'est beau Et j'ai senti Que quelqu'un était à ma gauche Et me regardait Comme un père Regardait son fils Qui l'aime Son fils Qui s'émerveille Face à sa création Et là je regarde comme ça Et je me retourne Et je vois un être glorieux Habillé tout en blanc Frère on ne peut même pas voir Tellement que ça brille De lumière De gloire Et c'était Yeshua Amashia Jésus Christ Le Nazarien Il me dit Tu vois tout ça C'est à toi Frère Il nous a préparé Des places là-haut Alléluia Oh non Bon La pote Paul dit Nous sommes citoyens des cieux Notre patrie est céleste Frère nous sommes étrangers Et voyageurs Prends ton bagage là Dedans C'est le fardeau du Seigneur Il a dit Portez mon fardeau Prends mon joug sur vous Et mon fardeau qui est léger Prends ce fardeau là Les âmes à qui tu dois A qui tu dois prêcher la parole Tout ça là Qu'elle soit noire Blanche Peu importe Prends ce fardeau là Et prends ton bâton de commandement Tu vois non Prends tes chaussures T'as ton casque du salut T'as ton bouclé de la foi T'as ta ceinture T'as ton vêtement Ah la justice du Seigneur Ah et marche Gravis les montagnes Ne t'arrête pas sur les gens qui parlent Les chiens à bois La caravane passe Avance ton chemin Avance ton chemin Dans ton Oh alléluia Continue 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 Missionnaire que tu es Alléluia Périn tu es Oh mon Dieu Oh femme Alléluia Continue à aider les pauvres Continue à apprécier l'évangile aux gens Continue à nourrir les orphelins Continue à aller là où Dieu t'envoie N'écoute personne C'est le Seigneur Alléluia N'obéis à personne d'autre que Dieu Et Dieu seul Même si c'est moi qui te dis Si c'est pas Dieu Si Dieu ne te convainc pas N'agis pas Ne bouge que si Dieu te dit de bouger Alléluia Jesus Christ Alléluia 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 Et à la fin Tu mettra ta tête comme ça Il va prendre une couronne Et la poser sous ta tête Alléluia Il dira Fidèle servante Fidèle serviteur Oh alléluia Jesus Christ Où iras-tu ? Le ciel ou l'enfer Décide Maintenant Oui tu as été blessé par des hommes Oui des pasteurs t'ont trompé Oui des chrétiens t'ont déçu Oui des hommes t'ont abandonné Oui tu en as marre Marre des hommes On peut comprendre Mais décide-toi maintenant Ceux et celles Qui veulent Donner leur vie à Dieu Lève les mains Venez Vous qui voulez Donner vos vies à Christ On acclame le Seigneur Pour eux Oh Jésus Merci Venez Alléluia 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 Oh Dieu Dieu vous aime Il vous aime Plus que vous ne le croyez Oh si il y a quelqu'un qui vous aime C'est bien Jésus Il vous aime Alléluia Jésus reviens Jésus revient Jésus revient Oh Père Alléluia Maranatha 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 Alléluia Alléluia Ruth Viens prier avec moi Alléluia Père, merci Alléluia Alléluia Elika, tu peux venir ? Tu peux prier pour elle ? Alléluia C'est le jour du salut Le jour du salut Le jour où Dieu veut T'accorder la paix, la joie La vie Tu as frappé, tu as tâtonné Tu as été ici et là Priez pour elle, le Seigneur l'aime Dieu vous aime Wow Père, merci Merci papa Oh Dieu Tu es plus grand que ce que l'on dit Seigneur, merci Oh Seigneur, merci Dieu Dieu t'aime Sois délivré Jeun homme Dieu t'aime Dieu te libère du péché Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Maintenant Dieu est ton père Oh mon frère Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu voit tes larmes Dieu voit tes combats Même dans ta famille Là où l'ennemi est venu mettre la division Les problèmes, les maladies, les combats Dieu veut Dieu te guérit Dieu te justifie Dieu me dit de te dire qu'il te pardonne Il te pardonne Par rapport à tout ce que tu as pu faire Il t'aime Il me dit qu'il est ton père Il te connait mieux que personne Tu as vu la méchanceté des hommes Tu as vu à quel point Les proches peuvent décevoir Dieu te dit C'est lui qui t'a attiré ici Parce que Il y a un appel sur ta vie Tu ne seras plus un instrument Entre les mains de l'ennemi Tu vas prêcher l'évangile Tu vas voyager pour le Seigneur Annoncer l'évangile Dieu te dit Mon fils, je t'aime Et aujourd'hui je te guéris Aujourd'hui je te parle Je veux donner un sens à ta vie Mon enfant Un sens à ta vie Je te connais L'ennemi ne voulait pas Ne veut pas te voir Servir Dieu Mais Dieu te connait Oh, oh, excellent Oh, sois guéri Sois délivré Ma soeur Au nom de Jésus Que les nazarètes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois guéri Sois délivré Ma soeur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh, mon frère Que Dieu te garde Au nom de Jésus Que les nazarètes Oh, Seigneur, merci Dieu te guéris Mon frère Au nom de Jésus Alléluia Sois guéri Sois délivré Sois restauré Au nom de Jésus Dieu veut donner un sens à ta vie Femme Un sens à ta vie Un sens à ta vie Au nom de Jésus Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Père, merci pour cet enfant Garde-le au nom de Jésus-Christ Tu es plus grand que ce que l'on dit Wow Tu es plus grand que ce que l'on dit Que la mort est maintenant Au nom de Jésus Père, merci pour cet enfant Père, merci pour cet enfant Tu es plus grand que ce que l'on dit Sois béni Au nom de Jésus Que Dieu vous garde Amen Que le Seigneur vous garde On pourra vous recevoir à la fin Si vous le souhaitez Pour échanger un peu Que Dieu vous bénisse On se voit tout à l'heure Gloire à Dieu Amen Wow Dieu est grand C'est bien mon grand Wow Le Seigneur est fidèle Ça va? Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes malade? Vous pensez que le Seigneur peut vous guérir? Tout le temps? 80 ans? Vous avez 80 ans? Avec la radio? C'est une grâce là? Wow Et bien vous ne le faites pas C'est une grâce Vous l'avez compris pour notre sœur? Allez, prions pour elle alors Mes amis, prions pour elle Elle lui demande ça depuis 80 ans Wow Seigneur, merci pour cette dame Seigneur, qu'elle soit fortifiée Qu'elle soit guérie Papa, au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Donne-lui la force Seigneur Donne-lui la force Afin qu'elle tienne Au nom de Jésus-Christ Alléluia, gloire à Dieu Seigneur, merci Merci pour elle Merci Ça va aller, bon courage C'est la première fois qu'elle vient C'est beau Oui Tu veux te repentir? Tu veux qu'on fasse quoi? D'accord Tu en vas à tout le monde D'accord 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 Et toi mon frère, tu veux quoi? Ça va? Tu veux te repentir aussi? De quoi? D'accord C'est bien La source salarie aussi D'accord Qui d'autre comme lui veut confesser la source salarie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut quitter le diable? Toi? Viens On acclame le Seigneur pour lui Mettez-vous là tous les deux Qui d'autre veut abandonner la source salarie? Le diable Tu veux confesser aussi? Gloire à Dieu Viens Qui d'autre? Dieu est venu pour nous sauver Toi aussi? Gloire à Dieu Qui d'autre veut dire non à Satan? Je ne veux plus de toi Satan Poursuivre le Seigneur Jésus Christ Ça c'est beau ça Waouh C'est magnifique Dieu Travail Amen Père merci 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 pour mon frère Avoir Dieu Ça va aller D'accord T'as perdu beaucoup de choses D'accord Il va falloir que tu obéisses Ça va aller Amen Dieu t'aime Ça va? T'as beaucoup de choses à dire Tu ne sais pas par où commencer Tu peux avoir des frères à la fin Pas de problème D'accord Ça va aller C'est bon Merci Ça va Waouh Seigneur merci Ça va aller Ça va Et là votre fille Isabelle Tu peux venir s'il te plaît Ça va mieux Ça va mieux Waouh Tu brilles Bonjour On s'est vu à Rennes samedi dernier Dieu l'avait secoué Et Vous avez eu le temps Entre vous De parler De prier De changer Waouh Tu as quelque chose à dire? Non? Tu es timide Waouh Qu'est-ce que tu veux Que Dieu fasse pour toi Je ne sais pas Seigneur Souviens-toi d'elle Qu'on nous dit Chou C'est beau de voir Toutes ces transformations Du Seigneur C'était fort Rennes C'était Ah c'est pas grave Ça va? Viens Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Comment? Je ne sais pas Papa Ça va? Oui C'est quoi ton prénom? Maman Papa Papa Tu t'appelles Papa? Il est au papa Là-bas Là-bas Pourquoi tu parles Comme ça? T'as l'âge J'ai D'accord Tu as quel âge? Deux ans T'as deux ans Comme ça? D'accord Tu aimes les frites? Oui Il mange les frites? Il aime les frites? Hein? Hein? Beaucoup J'ai eu une vision Je l'ai vue Manger beaucoup de frites Non, Dieu parle C'est quand même assez impressionnant Parfois quand tu touches quelqu'un Ça te donne beaucoup d'informations Voilà Voilà qui aime le frite Avec le ketchup C'est ça là Maillot C'est bien Et Tu veux jouer au foot? Oui Ah là Là le visor C'est bien C'est bien Tu vas jouer au foot C'est bien Tu vas penser Quand tu vas jouer au foot Et bien tu vas A chaque fois que tu vas jouer au foot Tu vas taper dans le ballon Tu vas dire Gloire à Jésus D'accord? C'est très bien Bon tu peux te balader ici Il n'y a pas de problème T'inquiète pas Tu ne déranges personne C'est bon c'est réglé Que d'autres te gardent Oui? C'est réglé? Bon oui Bon tu vois C'est réglé Au nom de Amen Colonne vertébrale C'est qui? Ça va toi? Viens Papa est où? Au ciel Quand papa Il partait au ciel Ta maman est où? Dieu me disait Qu'il est son papa Voilà Tu sais que Dieu T'aime beaucoup 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 Tu vas à l'école? Oui Est-ce que tu veux De nouvelles chaussures? Oui C'est ça? Oui T'en as vu déjà? Oui Et pourquoi tu ne les as pas? Parce que ma mère Elle a perdu d'argent Voilà C'est ce que Dieu me disait Je veux Amène moi ma sacoche là On acclame Jésus Applaudissements Waouh Tu vois que Dieu et ton papa Il pense à toi Il pense à toi Tu vois Il y a une enveloppe Sur la Sur Voilà Le bureau Amène moi Une des enveloppes Quelqu'un de l'équipe du pain quotidien est là? Non? Quelqu'un de l'équipe du pain quotidien, notre association qui s'occupe du social? Ok Donc à la fin vous allez avec ta maman Vous allez venir me voir au bureau On va parler un peu Donc On va prendre en charge cet enfant là Pour tout ce qui est vêtements Tout le temps Et on acclame Jésus pour ça Applaudissements Applaudissements Ah Seigneur à la fin vous allez pouvoir voir la famille donc tu veux vivre tout ce qui est nourriture, vêtements des enfants de la famille on va prendre ça vous allez prendre les coordonnées à chaque fois je vous donnerai un récit on va mettre ça en place Dieu est grand vous voyez pourquoi mettre en place des écoles le dimanche où on va mettre des enfants à part alors qu'ils ont des besoins ces enfants là il faut qu'on soit avec ces enfants, qu'on soit ensemble et c'est comme ça que le Seigneur peut parler, encourager les uns les autres on a besoin de voir l'évangile autrement comme le Maître nous l'a enseigné afin que les enfants voient que notre Père Céleste s'occupe de nous je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère Dieu prend soin de moi et il est fidèle faites confiance à Dieu et si vous le faites confiance il va répondre à nos besoins Amen vous voyez les offrandes que l'on peut faire ici et là c'est comme ça dans les coulisses qu'on les utilise aider les uns et les autres les frères et soeurs aider nos prochains c'est cela l'Église vous avez des gens qui prient avec nous mais qui n'ont pas mangé il y en a qui vous disent ça fait deux ou trois jours, on n'a rien mais ils sont là, bien habillés on est à combien aujourd'hui ? le 10 ? donc le week-end le week-end prochain c'est le 17, c'est ça ? ok après le 24 on sera à Londres normalement le 24, le 25 donc samedi prochain si Dieu permet je pense qu'on sera encore ici on va se retrouver tous ensemble pour ceux qui le souhaitent pour adorer Dieu on n'est pas idolâtre on ne veut pas être idolâtre on veut s'attendre au Seigneur et louer lui et lui seul d'accord ? ça va toi ma soeur ? tu vas bien ? c'est la première fois que tu viens ici ? qui t'a parlé ? comment tu nous as connus ? par la soeur ? Dieu essuie tes larmes Dieu essuie tes larmes le Seigneur a vu en sortant d'ici tu vas être surprise de l'amour du Seigneur pour ta vie pour ta famille on était à Londres un frère un couple nous a reçu que je salue ce soir d'ailleurs oui Julien merci le frère avait fait une formation et ça faisait des années de mois et de mois qu'il cherchait à travailler travailler mais c'était pas le travail qui lui convenait parce qu'il voulait travailler avoir un travail parce qu'il avait fait une formation voilà pour et le Seigneur nous a m'a dit de leur dire que c'était bon il m'a dit j'ai vu le frère signer les documents je vous assure Dieu est fidèle ils sont tous choqués je suis choqué tout le monde est choqué et c'est Dieu qui fait alors bonsoir bonsoir oui bonsoir frère je voudrais confesser le péché et parce que je n'arrive plus depuis à à à parler en fait avec Dieu à avoir des révélations et à recevoir des songes comme j'avais avant et en ce moment je vis je vis dans l'impédicité avec le père de mes enfants il est catholique il ne veut pas il ne veut pas se convertir et il trouve que le Dieu que je prie n'est pas enfin il n'arrive pas à me suivre en fait dans ma prière il m'avait abandonné avec les enfants et je me suis remise dans la prière j'ai entendu des anges chanter à la maison que Jésus Christ est Dieu et depuis quand il est revenu je pensais que c'était la volonté de Dieu parce que je l'avais vu en songe et depuis je n'arrive plus à à quitter le péché je lui dis que je vais retourner vers Dieu mais lui il ne peut pas donc c'est très difficile je ne sais pas comment faire je vis dans l'impédicité je fus mais je suis retourné en fait dans tous ces péchés là depuis qu'il est revenu dans ma vie tu sais ce qu'il faut faire j'ai peur je me dis que on n'est pas marié en plus de ça donc je me dis je ne sais pas j'ai peur d'aller contre la volonté de Dieu comme on a des enfants ensemble j'ai peur en fait je ne sais pas parce qu'on me dit aussi que le mariage c'est comme Adam et Ève en fait c'est d'avoir eu des rapports avec son partenaire et je me dis peut-être qu'on est marié devant Dieu du coup je ne sais plus je suis superdue en fait il t'aime ce monsieur ? je ne sais pas il dit qu'il m'aime je lui parle de mariage mais quand je lui parle de ça il me dit qu'il n'a pas les moyens il a de l'argent tous les mois mais il ne met pas de côté de l'argent pour ça c'est moi qui insiste quand il a voulu revenir vers moi il m'a parlé de mariage et une fois qu'il est revenu je lui parle de Dieu et il ne veut pas qu'on arrête de coucher ensemble parce que lui il ne conçoit pas ça en fait je ne sais pas écoute tu rappelles tout à l'heure à la fin de l'émission on va pouvoir parler avec toi en privé d'accord merci beaucoup il ne fallait pas ouvrir les portes comme ça il fallait d'abord voilà enfin bref on en parlera je l'avais vu ensemble en fait avant de le rencontrer j'ai vu mes enfants que j'ai avec lui et du coup je ne sais plus j'étais vraiment dans le Seigneur avant je veux marcher avec Dieu depuis que je suis toute petite et là ça m'a complètement brisé je ne reçois plus de fond je n'ai plus de révélation je ne sais pas je n'ai plus cette intimité avec mon Dieu c'est parce qu'il y a le péché c'est normal il y a eu la désobéissance enfin on va on va en parler il faut rappeler tout à l'heure à la fin de l'émission merci qui sont ceux qui n'ont pas à manger qui n'ont pas à manger merci pour la main levée qui d'autre il y en a certainement qui ont honte merci pour la main levée et toi aussi c'est bien alors on va vous voulez qu'on fasse une offrande pour aider ceux qui sont dans les besoins pour qu'ils aient à manger ok et puis tout à l'heure on va voir avec les véhicules on va aller à côté là au pain de côte là-bas il y a aussi on va vous donner aussi des denrées alimentaires donc on va faire une offrande pour aider les gens qui sont dans les besoins les uns les autres on va de plus en plus aider comme ça nos frères et soeurs un peu de partout et ceci la parole nous dit voilà que Dieu soit béni vous voulez qu'on fasse une autre réunion samedi c'est bon ça vous intéresse ok gloire à Dieu à quelle heure ça vous arrange alors pareil 14h oui ma soeur tu as un problème ça fait longtemps que tu auras ton permis trois fois parce que tu es stressé même pas ok une moto bien noire qui vient te perturber ah bon c'est pas normal c'est pas normal ça quand même une moto qui débarque comme ça un motard la moto est noire le motard est bien noir le motard est bien noir la moto aussi c'est le mus ce n'est pas il faut que le seigneur régle ça oui les frères et soeurs du Cameroun sont où ? levez les mains vous êtes là on va aller bientôt au Cameroun donc Gaëtan mais on a un frère qui a une autre école ici on va te donner les coordonnées du frère voilà heureusement dans notre royaume il y a tout ce qu'il faut voilà donc on va te donner ces coordonnées mais ce motard là au nom de Jésus Christ il ne faut plus qu'il vienne t'embêter amen va et tu vas réussir ton permis là on a Jésus voilà que Dieu nous garde que Dieu soit béni merci on a fini même si on ne vous a pas imposé les mains on n'est pas là pour cela on est là pour adorer le Seigneur et tout va bien bonsoir oui effectivement il est 18h bonsoir donc bienvenue sur TV Radio 2i donc on vient de finir le programme de réunion de réveil donc là on est aujourd'hui avec la soeur Marjorie et donc qui a assisté au programme et on voulait juste recueillir en fait les impressions d'un autre soeur bonsoir à tous je suis heureuse d'être avec vous et en fait mes impressions durant cette réunion c'était ce que j'ai retenu c'était plus par rapport aux épreuves ce que le frère a partagé en premier c'est le fait que chacun d'entre nous en fait on passe par des épreuves et qu'il faut vraiment s'accrocher c'est pas forcément évident quand on le vit mais que le Seigneur permet aussi ce genre d'épreuve pour nous façonner en fait et je voudrais encourager aussi chacun d'entre nous à tenir ferme face aux épreuves que peut-être que Dieu aussi permet afin que nous puissions justement être comme lui veut que nous soyons la deuxième chose que j'ai retenue c'est justement par rapport au sujet du partage du frère Chora qui était où irons-nous une fois mort et à savoir que cette question je me la suis posée qui a fait qu'aujourd'hui je suis en Christ donc c'est à partir de cette interrogation là que tu avais qui voilà c'est à partir de cette interrogation que moi-même je me suis que je me suis tournée vers Dieu j'ai commencé à prier à chercher Dieu vraiment en fait j'ai vécu un décès dans ma famille et ensuite j'ai commencé à me demander mais où allons-nous une fois mort et c'est là que Dieu m'a touchée à partir de ce moment là et qui s'est révélée à moi au fur et à mesure et d'accord ça fait combien de temps que tu es dans la marche chrétienne là ça fait un peu plus de deux ans plus de deux ans d'accord donc c'est en fait ça fait deux ans donc tu avais cette interrogation depuis tout ce temps en fait tu avais cette interrogation j'avais cette interrogation avant bien avant et puis au fur et à mesure ne sachant pas qui était le véritable Dieu ben j'ai tâtonné j'ai tâtonné jusqu'à ce qu'il se révèle à moi en tant que Jésus Christ d'accord et donc quand t'as tâtonné justement t'as expérimenté d'autres religions peut-être non non je suis restée enfin j'étais catholique t'étais dans ton interrogation voilà j'étais catholique mais non pratiquante puis je me posais des questions je m'étais dû à des filles je priais je me disais bon un tel me dit que c'est Jésus est-ce que c'est vraiment lui d'accord et voilà et comment ça s'est passé justement quand tu as réellement compris que c'était lui ben je me suis sentie pécheur pécheresse et puis j'ai voulu absolument abandonner tous tous mes péchés d'accord et j'ai voulu le suivre d'accord et grâce au Seigneur tu persévères encore dans ce chemin voilà ok ben gloire au Seigneur au moment ne quidait pas en fait on reste connecté on va recueillir aussi les impressions d'autres frères et sœurs par rapport à la réunion donc d'aujourd'hui merci merci donc toujours sur TV Radio de Vie donc là on est avec notre frère Yann donc Yann est-ce que je peux te présenter en quelques mots bonjour je m'appelle Yann j'habite à Torcy j'ai 18 ans d'accord Yann et justement aujourd'hui t'as assisté à la réunion de réveil aussi oui et qu'est-ce que justement sur quoi personnellement le Seigneur t'a interpellé ou t'a parlé ben ce que j'ai vraiment retenu c'est que quand le frère Chora il avait dit que c'est pas le lendemain qu'on décidera d'arrêter le péché c'est à partir d'aujourd'hui parce que nous les jeunes d'habitude on se dit c'est pas grave là j'ai 18 ans plus tard quand j'aurai 40 ans je vais commencer vraiment à prier d'accord effectivement c'est vrai que avec le Seigneur quand on est interpellé par la parole faut pas repousser ça c'est vraiment une réalité et toi justement ça fait combien de temps que tu es dans la vie chrétienne ? depuis que je suis petit avec ma mère d'accord mais c'est depuis quand vraiment où tu personnellement t'as pris vraiment conscience vraiment t'as pris la décision vraiment de justement couper avec le péché et de marcher vraiment avec le Seigneur depuis l'âge de mes 15 ans 16 ans d'accord ah oui effectivement c'est vraiment ta décision tu veux voilà je vais arrêter mais des fois quand je je prie oui par exemple au sport des fois je fais un mauvais match oui et je me dis mais comment ça se fait Seigneur je prie mais après le Seigneur me dit ne prie pas parce que tu veux bien jouer mais prie parce que tu as vraiment envie de prier avec la foi c'est ça d'accord ok et justement par rapport à ta vie chrétienne justement est-ce que tu auras quelque chose justement même un petit message à partager justement à des jeunes qui ont ton âge en fait parce que c'est vrai que la génération en fait votre génération elle a une manière de voir les choses en fait qui est complètement différente quel message justement tu pourrais donner justement aux jeunes de ta génération par rapport au Seigneur justement par rapport à ta marche qui puisse qui puisse réaliser en fait il faut suivre il faut suivre le Seigneur pas suivre les autres d'accord c'est ça le plus important oui parce que c'est vrai que votre génération vous êtes facilement influencé ou facilement et toi vas-y je t'en prie vous êtes facilement influencé par les autres oui dès qu'une personne nous dit de faire ça on va faire d'accord par exemple les jeunes qui vont vendre la drogue qui deviennent guetteurs oui parce qu'ils sont influencés par les autres ou qu'ils veulent faire de l'argent avant trop vite trop vite d'accord et si tu avais un dernier mot justement pour encourager quand même ceux qui justement comme toi veulent demeurer dans le Seigneur veulent vraiment marcher avec le Seigneur veulent le craindre veulent vraiment sanctifier son nom est-ce que tu aurais aussi un mot justement pour ces jeunes là vraiment pour les encourager ne lâchez jamais prise et priez toujours parce que Dieu est grand Amen Amen merci en tout cas Yann pour ton intervention Sous-titres par Jérémy Diaz